Ça y est, l'été est arrivé à Montréal, c'est officiel, c'est la soirée d'ouverture des Jardins Gamelin. Il y a du monde ici ce soir, c'est un peu la folie en fait, et ça commence maintenant pour tout l'été. La grande terrasse est ouverte en plein cœur du centre-ville de Montréal. Vous pouvez prendre un verre ici, 5 à 7, prendre une bouchée aussi, regarder des spectacles, c'est là jusqu'au 2 octobre prochain. C'est la soirée d'ouverture des Jardins Gamelin à Montréal. Les gens qui ne connaissent pas l'événement, qu'est-ce que c'est? Les Jardins Gamelin, c'est notre deuxième édition cette année. En fait, on était dans un processus de réappropriation de cet espace-là par les Montréalais et aussi créer un attrait pour les visiteurs. Donc, on a voulu, à travers les Jardins Gamelin, créer un aménagement qui ramène la place à taille humaine, qui devient invitante, chaleureuse. Greffée à ça, une programmation très diversifiée, on a là tous les ingrédients pour créer un rendez-vous pour les Montréalais et pour les visiteurs. On peut aussi manger, on peut prendre un verre. Oui, on a une formule casse-croûte qui est ouverte de 7h le matin à 23h le soir. Donc, on peut, oui, prendre un verre, on peut manger. Donc, la terrasse des Jardins Gamelin, c'est le rendez-vous terrasse, c'est le rendez-vous 5 à 7. On a des belles surprises, je pense, pour la saison. Ah oui, cette année, on a vraiment une belle programmation. On a des incontournables qui reviennent de l'année passée, donc des rendez-vous récurrents, comme le karaoké, les midis soul avec Andy Williams. On a les midis de l'escalier, mais on a des nouveaux rendez-vous. On a des soirées avec des artistes auxquels on donne des cartes blanches. Donc, les jeudis 2, on va avoir des artistes comme Sokal, Jérôme Minière, Fanny Blum, entre autres. On a des soirées aussi, concerts découvertes, donc des talents émergents. On s'est associés avec différents concours ou organismes, comme les Révélations Radio-Canada, Vues sur la relève, Ligue Franque-Couverte, Ma première place des arts. On a aussi de la programmation citoyenne, on a du yoga le matin, on a des chorales, des journées consacrées aux jeux de table. On a des dimanches en famille, donc je vous dirais, je pourrais continuer comme ça longtemps. Un mot sur la soirée d'ouverture qui est, ma foi, très couru. Mais on est vraiment chanceux pour cette soirée-là. On a une température, on aurait voulu ça qu'on ne l'aurait pas eue. Donc, pour une deuxième édition, c'était un rendez-vous très attendu. On le voit, la place est pleine, la terrasse est pleine, donc on est très heureux. Sous-titrage Société Radio-Canada